Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de question jardin une émission ouest france vous répond qui vous l'aurez compris par le jardinage alors un mois après avoir parlé tomates nous allons aujourd'hui parler des cucurbitacées cette saison c'est bientôt halloween on pense aux citrouilles mais les cucurbitacées c'est beaucoup plus que ça c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et sans tarder nous allons rejoindre le ménéloir et le jardin de marion bonjour marion bonjour françois bonjour à tous alors juste pour rappeler à celles et ceux qui nous ont pas suivi il ya un mois lorsque l'on parlait des tomates juste rappeler qui tu es tu as une formation en horticulture et aujourd'hui tu animes le blog la main verte de marion et là on te retrouve chez toi devant ton potager oui c'est ça françois aujourd'hui là je vous présente mon potager extérieur c'est là où j'ai mes cultures de cucurbitacées on peut apercevoir juste derrière moi les potimarron donc ce sont les légumes qui sont orange et quand on recule un petit peu on peut voir les grosses courgettes en grande quantité j'ai une très bonne récolte cette année et lorsqu'on se tourne on peut apercevoir les citrouilles spéciales halloween donc ce sont des potirons géants merci marion alors on entend un petit peu de vent mais on a tout prévu on va te laisser rejoindre tranquillement tasser ce sera beaucoup plus confortable pour répondre à nos internautes alors comment conserver comment récolter tout d'abord un ces cucurbitacées comment les mettre à l'abri pour éviter le pourrissement comment les consommer et puis bien évidemment on se tournera vers la prochaine culture en 2025 un de ces mêmes cucurbitacées tout ça ce sont des questions auxquelles tu répondras marion et si vous aussi un durant l'émission vous souhaitez nous envoyer vos questions n'hésitez pas à scanner ce qr code là qui se s'affiche actuellement à l'écran nous recevrons vos questions en direct et nous tâcherons d'y répondre alors marion tu as dû regagner ton abri du moins je l'espère et oui oui je suis dans ma serre à l'abri comme ça je vais pouvoir répondre à toutes vos questions alors avant de te transmettre une première question de lecteur moi j'ai justement envie d'en poser une première est ce comment on définirait les cucurbitacées alors déjà pour te répondre je me suis dit ça serait rigolo de faire un petit quiz un petit jeu hier matin je suis allé récolter tout mon cajou donc là c'est assez lourd mon cajou de légumes et à l'intérieur il ya des cucurbitacées pardon mais pas que donc si ça te plaît je peux te faire deviner un petit peu les légumes pour te faire deviner allez allons-y c'est parti alors pour commencer on commence facile avec ce légume est ce que tu sais ce que c'est déjà alors je dirais plutôt un petit marron et je dirais oui classé cucurbitacées oui exactement donc ça c'était facile une autre assez facile aussi butternut et cucurbitacées ce sont les deux cucurbitacées quand même les plus connus et consommés de tous tu es en train de me dire que je n'ai pas de mérite plus dur ouais je dirais non pas un cucurbitacées alors ça c'est une pastèque donc c'est une petite pastèque parce que c'est la fin de la récolte et ça fait partie des cucurbitacées bon raté donc oui c'est ça alors c'est un piment rien à voir exactement donc ça ça fait partie de la famille des solanacées comme l'aubergine que j'ai ramassé et ça fait partie de la famille aussi des tomates donc dans mon cajot j'ai tout ce qui est cucurbitacées donc le petit marron la courge butternut la courgette ronde qui n'est pas un petit marron on pourrait confondre et ça c'est vraiment la famille des cucurbitacées en clair les cucurbitacées c'est des plantes qui sont soit grimpantes soit rampantes qui ont des très grosses feuilles vertes les tiges sont tendres et les fleurs sont en moyenne soit de coloration jaune ou orange donc c'est comme ça vraiment qu'on les reconnaît ils ont toutes les mêmes particularités bien évidemment selon les variétés les formes des fruits ou des légumes ce que ce sont des légumes fruits sont complètement différents avec des caractéristiques bien n'isantique à chaque variété donc bon là à l'intérieur tu as réussi à trouver à part la pastèque mais c'était pas évident puisque c'est une toute petite c'est une variété bien spécifique très bien ben écoute merci pour ce préambule marion et puis si tu veux bien on va débuter avec le premier jeu de questions la première nous vient de bd en il est vilaine dans le 35 c'est andré qui nous la pose et il voudrait juste savoir quand et comment savoir si mes potimarron et mes butternut sont arrivés à maturité pour les ramasser alors pour répondre à andré déjà ce qui est important c'est de connaître la période de récolte de son légume pour les potimarron et les butternut la récolte se fait entre septembre et novembre selon les conditions climatiques puisque si évidemment il a fait frais comme cette année est très plus vieux on va récolter beaucoup plus tard ensuite ce qui est important également ça va être la coloration des fruits donc la coloration donc là c'est très bien parce que j'ai les deux légumes devant moi donc la butternut et le potimarron il faut absolument avoir une coloration orange vif pour le potimarron et une coloration beige pour la butternut ensuite il faut regarder au niveau du feuillage le feuillage s'il est encore vert c'est beaucoup trop tôt pour récolter il faut attendre que le feuillage devienne bien marron qui sèche et lorsqu'on récolte ce qui est important aussi c'est de garder la partie de pédoncule il faut que ça soit marron puisque si c'est vert ça veut dire que l'énergie de la plante n'a pas été à l'intérieur du légume et que tous les nutriments ne sont pas à l'intérieur et ça ça va jouer sur la conservation on en rappellera prochainement et ensuite on peut taper comme ça si c'est creux ça veut dire que c'est bon à récolter mais ça c'est vraiment optionnel je recommande fortement plutôt la couleur et les feuilles qui sont sèches avec les tiges sèches ça c'est vraiment très très important très bien alors une deuxième question si tu veux bien marion c'est didier qui nous la pose il habite à bas sur mer en loire atlantique il nous dit cette année beaucoup de mes citrouilles et potimarron pourri dans le potager par contre mais butternut sont intactes est ce qu'il ya une explication à cela oui cette année c'était une année quand même assez compliqué pour le potager déjà on a mal démarré au printemps avec beaucoup de pluie ensuite ça a continué surtout que didier dans le 44 donc dans l'ouest de la france comme moi et l'été n'a pas été caniculaire ici il ya eu beaucoup d'eau beaucoup de temps gris et du coup un excès d'humidité il faut savoir que tout ce qui est potimarron citrouille ça pourrit assez facilement avec l'humidité contrairement à la butternut qui quand on regarde de plus près la peau est vraiment très très dur c'est souvent compliqué à enlever la peau justement contrairement à un potimarron ou citrouille où c'est beaucoup plus facile donc c'est déjà au niveau de la variété que ça perturbe pour l'apparition des champignons et ensuite en culture ce que je peux te recommander didier c'est au niveau des fruits je te recommande de mettre un paillage en dessous soit sur l'ensemble de la culture ou uniquement le fruit pour éviter justement que le fruit soit en contact avec la terre de ton jardin et qui pourrait pourrir avec cet excès d'humidité donc soit tu peux mettre une tuile uniquement en dessous du fruit ou du légume peu importe le nom que tu auras à récolter ou tu peux mettre de la paille sur tout l'ensemble du sol de ta culture pour vraiment faire une protection au niveau de ça et éviter l'effet de pourriture qui peut se manifester avant la récolte et comme ça grâce à ça tu verras tu vas récolter des de nombreux légumes en essayant de les sauver de cette humidité qui a été quand même intense cette année très bien marion merci une autre question de serge de port lui dans le morbihan pourquoi mes potimarron se récolte tardivement s'abîme et ne se conserve pas on a beaucoup de questions autour de la conservation et du pourrisse mort oui effectivement là on est au mois d'octobre c'est la période où on récolte et après où on conserve déjà la récolte le problème c'est que tout va se faire au même moment et comme vous avez pu le voir dans mon potager j'en ai quand même en grande quantité et je suis sûr que les autres personnes aussi malheureusement souvent on en perd et ce qui est important c'est déjà pour ne pas que les potimarron parce que c'est pour répondre à serge ne se perd ne se s'abîme pas ce qui est important c'est de récolter au beau moment avec une maturité suffisante du fruit il faut absolument que le potimarron et cette couleur là définitive puisque s'il est cueilli trop tôt malheureusement il ne sera pas capable de se garder très longtemps donc le pédoncule c'est cette partie là et ça en fait si on coupe en dessous ça va faire une ouverture au niveau du légume et les bactéries les champignons vont se manifester et c'est là qu'on va perdre puisqu'il y aura de la pourriture qui va se manifester et ça c'est pas bon ensuite si on récolte trop tard c'est à dire après les premières gelées le légume va être perturbé par le froid donc ce n'est pas du tout recommandé donc en fait ce qui est important pour les conserver et qu'ils se conservent très bien c'est de récolter au bon stade donc stade de maturation pour qu'il y ait tout l'énergie nécessaire ensuite que la peau sèche et qu'il y ait une protection pour que justement le potimarron se garde minimum trois mois s'il est bien conservé dans des bonnes conditions et ensuite il faut faire attention au niveau du stockage puisque s'il n'est pas donc stocké avec des règles bien spécifiques à suivre effectivement il peut pourrir assez rapidement donc c'est qu'il faut suivre vraiment plusieurs conseils c'est récolter au bon moment au bon stade et ensuite le stocker dans des bonnes conditions pour en profiter prochainement très bien alors on a reçu une question là en direct c'est geneviève qui habite telgruc et qui nous demande je n'arrive plus à trouver de potiron que pourtant j'aime beaucoup savez vous pourquoi le potiron disparaît de nos étals sur les marchés ça c'est la question de l'approvisionnement quand on n'en a pas alors en ce moment c'est possible que vu que la météo a été quand même assez compliqué beaucoup de pluie malheureusement en fait en culture les plans de potimarron sont encore très vert c'est à dire que les feuilles sont encore vertes et si les personnes donc les producteurs maraîchers récoltent à cette période le problème c'est qu'ils vont pas pouvoir se conserver longtemps ils seront quand même bon en fonction des qualités nutritives et de la coloration du fruit mais le problème c'est la conservation donc s'il n'y en a pas forcément en ce moment ou très peu ça veut dire qu'en culture il ya sûrement qu'un problème soit un problème de pourriture dû à la météo locale puisqu'il ya eu énormément d'eau donc perte de culture et du coup moins de production ou sinon c'est tout simplement parce que le potimarron n'est pas encore prêt à être récolté et pour un bon stockage les professionnels préfèrent attendre de récolter au bon moment que d'approvisionner tout au long de l'année si ce n'est pas la bonne période puisqu'ils risqueraient de perdre leur récolte au mois d'hiver alors je me suis trompé j'ai lu trop rapidement notre amie Geneviève ne parlez pas de potimarron mais de potiron est ce que c'est la même explication alors les potirons c'est différent c'est plus pour la décoration on peut très bien les consommer mais peut-être qu'il y a moins de producteurs qui en font je sais que vraiment les produits phares de cucurbitacée à cette période là ce sont vraiment les butternut et les potimarron les potirons effectivement je pense que ça se fait plus rare parce que c'est plus utilisé en mode décoration avec halloween et c'est possible que il y ait moins de producteurs donc en fonction de là où elle habite peut-être qu'il y a moins de de demandes à ce niveau là et du coup moins de de courges ou de citrouilles accessibles je pense que c'est sûr très bien alors une nouvelle question encore une fois tournée par les coups vers les conditions de conservation je vais y arriver c'est joseph de saint nazaire qui nous demande quelle manière satisfaisante de conserver le plus longtemps possible les potimarron et butternut après les avoir cueillis à la fin du mois d'octobre alors pour la conservation il y a des règles à suivre qui sont très importantes puisque on peut les conserver vraiment tout l'hiver pour conserver les butternut et les potimarron la première c'est récolté au bon moment au bon moment c'est à dire comme évoqué juste avant il faut que le fruit soit mature et qu'il est le pédoncule tout sec par exemple si vous avez une serre on laisse sous la serre ou même étalé dans le garage il faut laisser sécher puisqu'il pourrait y avoir de la terre bien humide qui est présente sur les légumes et ça faut vraiment que ça soit tout sec en laissant sécher ça va faire durcir la peau extérieure pour peu importe la courge ou le potimarron ça va faire durcir et c'est ça qui va permettre de protéger l'intérieur et de l'aider à la conservation pardon ensuite il faut savoir que si c'est dans des bonnes conditions ça peut se conserver de trois à six mois donc vous pouvez vraiment profiter d'octobre jusqu'au début de printemps sans problème pour la conservation il faut mettre ça dans un endroit sec à l'abri de l'humidité il faut vraiment une ventilation une aération par exemple dans un garage au niveau de la température il faut entre 10 et 15 degrés il ne faut pas forcément plus si jamais vous avez par exemple un bureau ou une arrière cuisine que vous n'utilisez pas vous pouvez très bien les mettre dedans souvent ça peut aller jusqu'à 15 à 17 degrés si c'est plus ça va mal se conserver il faut à l'abri de la lumière absolument et ensuite ce que je recommande c'est vraiment de mettre par exemple sur des étagères sur des racks de mettre les légumes il ne faut pas qu'ils se touchent donc vraiment debout le pédoncule en hauteur il ne faut pas qu'ils se touchent pourquoi tout simplement parce que s'il y en a un qui a la pourriture qui se manifeste il va contaminer l'autre et ainsi de suite et du coup on va perdre toute la culture donc il va falloir observer de temps en temps les légumes et s'il y a un signe de faiblesse de 1 c'est lui qu'il va falloir absolument prendre pour cuisiner en premier et les autres vont pouvoir filer leur chemin et pouvoir être consommés deux trois six mois plus tard si ces conditions là sont bien respectées très bien merci marion une question de laetitia qui habite chaland en vendée désormais toujours tournée vers la conservation mais là spécifiquement sur les courgettes elle nous dit comment bien conserver les courgettes car une fois récoltés je les entrepose dans mon sous sol entre 17 et 19 degrés nous dit elle et malheureusement j'en perd trop frais trop humide peut-être alors en fait dans les cucurbitacées il ne faut pas confondre toute la famille de cucurbitacées qui peut se conserver autant de temps tout ce qui est courgettes les concombres les les cornichons des choses comme ça ce sont des légumes qui sont beaucoup plus tendres là c'est une courgette ronde et la peau elle est quand même beaucoup plus fine et c'est pour ça qu'en fait c'est des choses des légumes qui se consomment rapidement donc ils ne peuvent pas se conserver trois six mois la durée de conservation une fois qu'on les coupe souvent c'est une à deux semaines et au niveau de la température je recommande plutôt de 10 à 12 degrés pas trop froid ni trop chaud il faut absolument les consommer rapidement donc moi ce que je conseille vraiment à laetitia c'est si elle veut les garder dans le temps qu'elle ait eu une grosse récolte à un moment donné parce que c'est comme les autres cultures c'est quand ça arrive ça arrive vraiment d'un coup et malheureusement on est débordé et on mange ça du matin au soir donc ce qu'on aimerait éviter c'est ça ce que je recommande fortement c'est de pouvoir les congeler si elle a un congélateur quelque chose comme ça de couper en cubes par exemple même de faire de la soupe pour l'hiver de congeler ça en bouteille et pouvoir en profiter et de pas perdre surtout ses récoltes pour en profiter toute l'année d'une autre manière puisque ça les courgettes malheureusement elle ne pourra pas les garder plusieurs mois très bien maintenant c'est christine qui habite flair dans l'orne qui nous demande que peut-on planter en proximité des courgettes et qui pourrait leur être bénéfique c'est quoi le voisin idéal de la courgette alors moi c'est pas un voisin c'est des voisines moi je mets essentiellement des fleurs souvent on oublie de mettre des fleurs dans son potager et pourtant c'est vraiment la priorité dans les potagers moi je mets des fleurs tout simplement parce que ça attire les insectes pollinisateurs qui vont être bénéfiques pour ma culture donc tout ce qui est fleurs qui est bénéfique il y a par exemple ça c'est des capucines donc les capucines si on regarde de plus près ce sont des fleurs qui sont oranges un petit peu jaune il y a les feuilles qui sont là donc j'ai cueilli un petit bouquet entre guillemets de capucines et ça je mets vraiment à l'intérieur de mon potager ça va attirer tous les pollinisateurs et en plus de ça la capucine la petite astuce c'est que vous pouvez même la consommer dans votre assiette puisque les fleurs et les feuilles se mangent vous pouvez les mettre pour décorer et ça vraiment j'utilise beaucoup de fleurs j'utilise aussi de la luzerne à proximité donc aux alentours de mon potager ce sont vraiment des fleurs qui attirent tous les insectes qui sont bénéfiques pour augmenter les rendements et grâce à ça en fait c'est vraiment une méthode de permaculture c'est des associations de plantes qui permettent de bénéfique les unes envers les autres et ce qu'il faut savoir c'est que les capucines qui sont juste là il faut pas les mettre non plus trop près puisqu'elles attirent les pucerons c'est à dire qu'en fait s'il ya des pucerons qui vont se promener au sein du potager ils vont aller en priorité au niveau de la capucine et après s'il ya une très très grosse attaque ça ira après sur les courgettes et comme les courgettes sont assez sensibles à ça je recommande fortement d'utiliser des plantes dites hautes donc c'est des plantes qui vont attirer tous les insectes soit bénéfiques ou non et permettre de performer entre guillemets les autres et ça c'est vraiment des choses que j'utilise aussi on peut mettre tout ce qui est aromatique surtout le basilic qui a une forte odeur et qui repousse les nuisibles essentiellement donc on peut mettre des choses comme ça moi personnellement j'utilise du basilic j'utilise ça j'ai même mis aussi des tournesol à l'intérieur de mon potager donc pas que à proximité des cucurbitas c'est vraiment dans la globalité ça décore et ça attire vraiment un grand nombre de bourdons c'est vraiment très joli en plus et ça peut même faire tuteur végétal si on veut faire grimper des haricots donc c'est vraiment lié l'utile et l'agréable petite question subsidiaire j'ai envie de te poser là tu nous parlais des voisins ou voisines idéales est ce qu'il y a des plantations à proscrire à proximité des cucurbitas c alors oui il y a aussi des cultures qu'il faut vraiment éviter en fait les cucurbitas c il faut les isoler si possible il faut vraiment mettre une variété dans une zone et ensuite mettre des cultures différentes de d'une famille différente c'est à dire que si on veut mettre des courgettes on met toutes les courgettes d'un côté on met après par exemple des tomates des choux des haricots des choses comme ça puisque si on les met à côté malheureusement en fait lorsque les insectes pollinisateurs vont se promener ils vont emmener du pollen d'un potimarron à une courgette à un potiron et ça va permettre de faire des dégénérescence ça va faire des mélanges d'hybridation et le problème c'est qu'à l'arrivée vous n'aurez pas forcément le légume bien choisi donc par exemple s'il y a une mauvaise pollinisation ou un échange de pollen à l'arrivée par exemple la courge butternut au lieu d'avoir sa forme caractéristique ça peut faire simplement comme un tube puisqu'il n'y aura pas eu tous les critères nécessaires à cause du pollen donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention moi on a pu voir j'avais mis à côté puisque c'est pas forcément très très gênant en soi c'est plus pour ceux qui font de la revente au niveau du maraîchage mais si vous êtes si vous n'avez pas le choix vous pouvez faire comme moi mais sinon c'est bien de pouvoir les séparer par contre ce que je voulais rajouter c'est les plantes qui sont bénéfiques aussi en termes de légumes je vous recommande vraiment de mettre tout ce qui est haricots à proximité parce que ça restitue de l'azote qui aide à la croissance de tout ce qui est cucurbitacée donc c'est vraiment quelque chose qui peut être facilement associé et en plus ça prend pas trop de place donc c'est assez facile à mettre en place très bien merci marion on poursuit avec cette question d'alain de luxurmer dans le calvados il nous dit ceci quand peut-on récolter les citrouilles quel agencement dans le jardin et quels sont vos conseils en termes de rotation des cultures donc là on repart côté culture aussi ouais alors quand le quand peut-on récolter donc les récoltes comme j'ai dit précédemment c'est de septembre à novembre en fonction du climat mais surtout en fonction de la propre culture lorsqu'on est devant donc ça c'est vraiment très important à voir et ensuite c'était quoi le reste de la question s'il te plaît françois alors parler comment dire quand peut-on récolter les citrouilles ça c'était le timing qu'à l'agencement dans le jardin c'est vrai que les cucurbitacées ça prend pas mal de place et puis il y avait la question de la rotation oui oui donc pour l'agencement si jamais tu n'as pas forcément de place parce que j'ai déjà évoqué l'agencement avant avec les différentes variétés et espèces qu'il ne faut pas mélanger mais si jamais tu n'as pas assez de place je te conseille je te conseille de faire grimper tout ce qui est possible donc par exemple tout ce qui est concombre tout ce qui est cornichons puisque ce sont des cucurbitacées tu peux même faire grimper des petits marrons des choses comme ça des courges par contre il va falloir avoir quand même un support qui est bien solide pour justement soulever et pouvoir soutenir surtout les petits marrons qui font quand même entre 1 et 3 kg selon l'espèce ça c'est vraiment très important et aussi au niveau de la rotation une fois que cette culture est passée soit tu peux mettre un engrais vert pour avoir toujours de la nourriture dans ton sol et le préparer pour le printemps prochain tu peux semer par exemple des haricots pas des haricots des radis en début de saison avec une petite chenille nantaise quelque chose comme ça où tu peux simplement par exemple si tu as de la pelouse à côté tu n'aimes pas jardiner en hiver c'est possible parce que ce sont forcément des conditions qui sont moins intéressantes pour aller dehors tu peux mettre simplement tu as ton de pelouse dessus en couvert végétal ça va éviter la mauvaise herbe ça va porter de l'engrais puisque ça va se décomposer donc tu auras naturellement du compost des feuilles mortes et comme ça au printemps prochain tu vas pouvoir redémarrer avec un terrain qui sera déjà enrichi qui sera bénéfique pour tes futures cultures par contre ce que je recommande c'est de jamais mettre au même endroit les mêmes cultures d'une année à l'autre pour éviter les problèmes de maladie qui seraient présents dans le sol merci bien pour toutes ces explications marion on vous le répète un vous qui nous suivez si vous avez des questions à partager à marion n'hésitez pas à flasher le qr code qu'on va vous repasser vous présentez votre smartphone vous flasher le qr code et on tardera pas à recevoir la question donc n'hésitez pas marion on poursuit alors là on l'a déjà dit lors de notre première émission question jardin est sensible à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un grand jardin en extérieur il y a parfois des personnes qui ont une petite terrasse un petit balcon et il est possible de faire pas mal de choses et là justement c'est camille danger qui nous demande quelques curbitacées est il possible de faire pousser sur un balcon est ce que c'est jouable oui tout est possible à françois faut juste avoir les bonnes méthodes et les bonnes variétés on peut faire pousser des plantes grimpantes comme tout ce qui est concombre les cornichons ce sont des choses qui sont assez grimpants et du coup on va pouvoir mettre un tuteur ou même trois je conseille fortement trois de faire un cône pour les faire monter et comme ça ça prend peu de place au niveau des courgettes c'est possible aussi il y a des courgettes des variétés qui sont non coureuse ça s'appelle non coureuse entre guillemets c'est à dire qu'en fait elles vont prendre leur emplacement elles vont pas aller partir à droite à gauche c'est pour ça qu'on dit coureuse donc elles sont compactes donc effectivement ça les courgettes ça prend la place environ un bon mètre carré une fois les feuilles bien développées mais c'est tout à fait possible en fait tout dépend de la taille du balcon ou de la terrasse ce qui est très important dans tous les cas c'est d'avoir un pot qui est quand même assez large pour avoir une bonne une bonne réserve au niveau du substrat pour que les racines se développent correctement je recommande aussi de mettre une petite coupelle en dessous pour comme ça l'arrosage ne se fera pas tout forcément tous les jours l'eau va remonter par capillarité et ce qui est important c'est vraiment de suivre un arrosage quotidien vraiment régulier puisque les courgettes ou même les autres potimarron peu importe ça demande quand même beaucoup d'eau puisque quand on regarde finalement le légume il est quand même bien gorgé d'eau donc ça c'est important il faudra bien entendu apporter un enrichissement soit naturel ou ce que vous avez sous la main vous pouvez apporter du mar de café des choses comme ça pour enrichir la culture et après ce qui est possible aussi c'est de mettre des colocantes décoratives de les faire grimper en fait vraiment pour gagner de la place il faut faire grimper les légumes même sur le bord du balcon de la rombard ça peut être très joli aussi en déco donc tout est possible mais je recommande plutôt quand on a un petit espace le mieux c'est de les faire grimper comme une tomate et comme ça vous pouvez en profiter et profiter aussi de votre terrasse pour manger ou profiter le soir alors justement la consommation parlons-en si tu veux bien marion il ya solenne justement qui habite rennes et qui nous demande comment consommer les cucurbitacées alors là il ya plein de possibilités de ramener ces cucurbitacées dans nos assiettes tu vas nous expliquer ça oui complètement puisque c'est vrai quand c'est la grosse période des cucurbitacées on se dit bah on en a un peu marre de les manger toujours de la même manière il existe de nombreuses façons déjà la façon la plus connue c'est la soupe donc la soupe de potimarron c'est très apprécié c'est très goûté on peut faire de la purée on peut aussi les faire à la poêle en petits cubes un petit peu en mode patates sautées avec une association de pommes de terre puisque la courge butternut c'est assez sucré aussi donc tout dépend si vous aimez le sucre et salé vous pouvez aussi les faire au four rôti par exemple en les coupant en deux comme celle ci en mettant un petit peu une courrière de lardon un petit peu de choses que tout le monde aime entre guillemets et c'est vraiment très sympa de pouvoir les manger comme ça et si jamais vous en avez trop et que malheureusement elles ont été récoltés trop tôt et que vous avez peur de les perdre vous pouvez les faire les préparer à l'avance et les congeler si jamais vous n'avez pas l'espace de stockage mais en tout cas il existe de nombreuses façons de les consommer et en plus on peut consommer les graines de courge on voit ça de plus en plus maintenant dans les restaurants pour décorer et avec les fleurs de capucine c'est des choses qui sont devenues vraiment très courantes en déco et les graines de courge les graines de potiron de butternut on peut les consommer sans problème c'est très bon pour la santé c'est riche en nutriments allez-y vous pouvez en abuser à volontiers alors avant d'envoyer tout ça dans le fait où il faut éplucher et justement francis de messer en île et vilaine nous demande comment éplucher un butternut et s'il ya une astuce à avoir un butternut ouais alors déjà un butternut donc c'est bien ça ça c'est vrai que c'est quand on tape c'est vraiment très très dur donc souvent c'est un peu une galère entre guillemets de pouvoir cuisiner ça parce que c'est toujours le problème d'avoir un bon couteau très dur donc déjà moi pour les préparer c'est très simple je coupe les extrémités donc il faut un bon couteau qui coupe faut bien penser à l'aiguiser juste avant vraiment qu'ils coupent une coupe nette les extrémités ensuite on coupe en deux sur la longueur ça va aider déjà à pas déjà la prise en main parce que elle elle est de taille moyenne mais il peut y en avoir des plus grosses et c'est assez lourd en main donc avec l'économe c'est quand même compliqué ensuite ils font pareil un bon économe et on enlève lamelle par lamelle et il faudra bien penser enlever les graines à l'intérieur qui se retrouve dans la partie basse puisqu'en en partie haute il n'y en a pas et normalement après il n'y a pas de soucis mais de toute façon ça reste quand même beaucoup plus difficile que une courgette par exemple qui a une peau qui est très tendre contrairement à ça où la peau est très dure c'est vraiment des bons outils qu'il faut et après bah faut faire comme on peut mais normalement ça fonctionne quand même assez bien si on enlève les extrémités ça va quand même assez facile très bien une autre question marion si tu veux bien c'est amandine qui habite dans la sarthe et qui nous l'envoie on va reparler des voisins là qui arrange un petit peu la la culture des cucurbitacées dans le potager alors elle nous dit depuis plusieurs années je suis obligé de polliniser manuellement mes courgettes et les cours sinon ça ne donne rien j'ai pourtant des fleurs dans mon jardin et je laisse plein d'endroits non désherber pour la biodiversité mais je ne vois que peu d'insectes avez vous une petite astuce à partager alors déjà pour laisser au niveau de la biodiversité c'est très intéressant de fonctionner comme ça déjà elle a tout compris parce que c'est vraiment très important il faut laisser l'espace pour que les insectes arrivent en mode permaculture donc ça c'est bien au niveau des fleurs peut-être que tout simplement elle n'a pas forcément les bonnes puisque toutes les fleurs n'attire pas en grande quantité les insectes pollinisateurs donc ce que je recommande c'est déjà de prendre les bonnes fleurs qui vont attirer en quantité ces insectes là par exemple un tournesol c'est impressionnant le nombre de bourdons d'abeilles qui sont attirés par ça pareil au niveau des capucines donc peut-être que c'est ça je recommande fortement qu'elle mette des plantes comme ça à proximité puisque peut-être que ce sont des fleurs oui qui n'attirent pas forcément et ensuite au niveau de la pollinisation la pollinisation à la main c'est quand même assez compliqué puisqu'il faut le faire au bon moment faut avoir les fleurs mâles et les fleurs femelles c'est quand même tout un art de faire ça quand on fait un jardin amateur même si c'est très si c'est possible de le faire mais il ya quand même des astuces comme ça le fait de faire ça après il peut se vendre aussi des bourdons des choses comme ça de manière dans les soit dans le commerce soit sur internet pour essayer d'accélérer cette pollinisation mais je recommande déjà de mettre des choses comme ça c'est vraiment c'est vraiment dommage de polliniser naturellement enfin à la main je veux dire puisque normalement la nature fait son boulot tout seul après tu dépenses son environnement extérieur aussi ça c'est important de savoir si il ya d'autres végétations des arbres qui pourraient aussi axé cette pollinisation là avec des fruitiers des choses comme ça où il ya beaucoup de mouvements qui se font très bien une question de philippe désormais qui habite s'interblanc en loire atlantique il nous demande comment faire pour que les espèces ne se mélangent pas toujours une question de culture oui alors comme j'ai dit auparavant en fait il faut déjà isolé les espèces donc si le jardin est petit malheureusement c'est quand même compliqué d'isoler si il a grande potager il faut mettre par exemple à droite les potimarron à gauche les butternut par exemple sur une autre un autre endroit les courgettes s'il veut vraiment pas que ça se mélange il existe des filets qui peuvent se mettre ce sont des filets à insectes qui peuvent se mettre sur la culture pour éviter justement le problème d'insectes pollinisateurs qui va d'une fleur à l'autre et qui fait ce mélange qu'on ne veut pas forcément après si on fait ça par contre il va falloir polliniser manuellement donc c'est c'est à chacun de voir ce qu'il préfère mais à part les mettre vraiment au plus loin il n'y a pas de solution miracle quoi après on peut pas diriger un insecte où est ce qu'il va aller on n'a pas encore ça comme faculté et non déjà s'ils sont là c'est très bien alors une question de michel de saint hilaire doré en vendée qui nous dit alors cette année le sachet acheté en jardinerie de graines m'a donné tout un tas de courges différentes des butternut comme prévu mais également des courges rondes vertes et des butternut vertes également ma question est ce que tout est comestible alors justement est ce qu'il ya des choses à éviter parfois alors oui dans les dans les cucurbitacées en général tout est comestible les potimarron les butternut ici c'est un potiron turban turc il ya ça il ya les potirons en fait tout est comestible ce qui est important c'est aussi la peau tout ce qui est peau épaisse donc tout ce qui est potiron en général la peau épaisse ne se consomme très pas pas très peu pardon puisqu'elle est très amère voilà c'est pas des choses qui se consomment et souvent c'est très dur à enlever et ensuite tout ce qui est parti décoratif comme les coloquintes les choses comme ça ça par contre ça ne se consomme pas donc faut vraiment regarder un petit peu mais en général tout ce qui est vendu de manière générale se consomme on peut consommer la peau on peut consommer la chair on peut consommer les graines c'est vraiment des légumes qui sont vraiment optimisés puisqu'on consomme relativement tout comme pour les courgettes les concombres on peut tout consommer c'est vraiment des légumes qui sont intéressants à cultiver et en plus c'est très simple à faire alors une autre question de philippe de s'interblanc et attention on va pas parler formule 1 il nous interroge sur la conservation des espèces avec graines f1 est ce que tu peux nous dire de quoi il retourne c'est très intriguant oui donc déjà les espèces de graines variété f1 donc ce sont des graines qui sont issues d'un croisement pour avoir à la fin des qualités techniques et des caractéristiques par exemple comme la forme la couleur les qualités gustatives la taille du fruit tout ça identique d'une variété à l'autre qui est hybride f1 puisque en fait c'est la même souche mère et du coup on est sûr du résultat à la fin par contre si la variété va se démultiplier donc se recroiser ça va être la f2 et malheureusement elle ne va pas garder ses caractéristiques là c'est pour ça qu'il ne faut pas les récolter je te conseille pas forcément philippe parce qu'en fait tu n'auras pas forcément les mêmes les mêmes légumes à l'arrivée il y aura peut-être moins de résistance à une maladie peut-être la forme qui sera légèrement différente donc il y a les graines hybrides f1 qui ont des caractéristiques bien spécifiques souvent ce sont des croisements pour avoir des résistances à la maladie qualité gustative des choses comme ça qui sont bien spécifiques et il existe aussi des graines reproductibles donc ça par contre tu peux les récolter sans problème ce sont des graines où tu peux récolter et les semer pour avoir les mêmes ensuite par la suite donc je te recommande pas forcément les garder les fins et par contre si jamais tu as des graines reproductibles pour les stocker c'est très simple tu vas les récolter à l'intérieur tout simplement par exemple de ton potimarron tu l'ouvres tu les nettoies parce qu'il y a de la pulpe à l'intérieur donc c'est toute la partie gluante autour des graines et ensuite tu les laves tu les mets à sécher plusieurs jours au niveau de au niveau d'un papier journal par exemple et ensuite tu vas pouvoir les stocker dans un endroit frais à l'abri de l'humidité par exemple dans une petite enveloppe tout simplement et tu pourras les ressemer à partir du printemps prochain alors on te conserve avec nous on avait une petite bourrasque mais tu ne t'es pas envolée tu es toujours avec nous je suis toujours là et alors ça va rendre heureux florian qui vient de nous pousser une question qui demande quelle est la différence entre une courge une citrouille et un potiron florian nous écrit d'élève hélène ok alors souvent les citrouilles c'est le nom commun où on appelle le nom citrouille ça englobe les courges et les potiron souvent les potimarron c'est encore à part en fait c'est ça correspond à des variétés bien spécifiques et du coup en langage simple souvent on appelle ça une citrouille une citrouille ça dépend vraiment des variétés les courges c'est encore différent ce n'est pas forcément les mêmes caractéristiques techniques mais du coup en fait on est tellement habitué avec halloween à décorer les maisons à mettre des citrouilles qu'en fait on appelle un petit peu tout citrouille et c'est un petit peu la problématique mais après c'est pas grave c'est vraiment en fait si jamais il veut en semer faut bien regarder les variétés à quoi ça correspond parce qu'on peut appeler la citrouille qu'on connaît tous qui est côtelé qui est très plate et qui est côtelé et après on peut avoir aussi des citrouilles qui sont un petit peu grise on peut avoir des citrouilles qui ressemblent à un potimarron donc en fait c'est vraiment les caractéristiques de chaque variété qu'il faut vraiment regarder et prendre en compte quoi c'est plus au niveau du nom quoi alors florian il est un peu gourmand il a poussé deux questions au même moment il voudrait savoir comment choisir une courge mûre et comment la conserver au mieux alors la conservation on a peu un peu évoqué ça en début d'émission mais déjà comment choisir une courge mûre comment on voit qu'elle est qu'elle est bien à ramasser déjà ce qu'il aurait bien aimé enfin j'aurais bien aimé savoir au niveau florian si c'est par rapport à son potager ou si c'est par exemple d'acheter dans le commerce que dans le commerce de toute façon s'ils les mettent en vente c'est que c'est c'est le bon stade de récolte et si jamais c'est dans ton jardin comme je l'ai déjà évoqué c'est vraiment au niveau de la couleur de la courge donc là c'est la courge butternut c'est vraiment la coloration finie donc il faut bien savoir ce qu'on a semé et quelle couleur ça aura à l'arrivée de bien prendre en compte que les courges se récolte de septembre à novembre toujours récolté avant la première gelée ça c'est très important et ensuite le feuillage il faut absolument que la feuille les feuilles et les tiges soient coloration vraiment marron puisque si c'est encore vert ça veut dire qu'il y a encore de l'énergie qui se promène à l'intérieur de la plante et que l'énergie n'est pas encore arrivé dans le légume donc le légume n'est pas à maturité c'est dommage qu'ils ne précisent pas quel type de courge parce qu'en fait les courges butternut quand elles sont encore jeunes elles ont une coloration qui est verte verte marron clair par rapport à ici où c'est pas du tout la même couleur donc c'est dommage que j'en ai pas à vous présenter mais ce n'est pas du tout la même couleur donc faut qu'il regarde par exemple selon la variété qu'il a mis la coloration sur internet par exemple de son légume final et si les feuilles sont grillées c'est bon il peut couper on laisse bien le pédoncule par contre très bien alors on arrive dans la dernière partie de notre émission alors si vous aussi vous souhaitez nous envoyer une petite question qu'on pourra prendre avant de conclure vous pouvez scanner le qr code là qui s'affiche actuellement à l'écran vous prenez votre smartphone vous flashez et hop on reçoit la question et on la transmet à marion dans la foulée alors là une question de vanina qui nous écrit du ménéloir et qui nous demande comment avoir des légumes de grosse taille c'est vrai que là pour le coup on voit de temps en temps dans nos journaux sur les réseaux sociaux d'énormes citrouilles d'énormes courges est ce qu'il ya des graines spécifiques ou ça vient juste de la culture alors oui françois il est effectivement il ya des graines spécifiques par exemple un petit marron vous pourrez pas faire un petit marron qui fait dix fois cette taille là il y a des variétés qui ont des des critères bien spécifiques et pour avoir des gros potirons il y a la variété atlantique géante ça correspond à vraiment un gros potirons géant et c'est là on peut vraiment le mettre en valeur devant les maisons dans les communes souvent ils utilisent ça même dans les parcs de jardins on voit des grosses citrouilles et d'ailleurs vous avez la chance j'en ai fait dans mon potager que j'ai récolté juste ici je vais vous la montrer si c'est possible de vous la présenter mais allons-y attention c'est lourd donc là c'est un gros potiron atlantique géante il est assez gros il reste quand même assez petit par rapport à ce qu'on peut voir à la télé avec des records mais n'empêche que par rapport à d'autres il est quand même impressionnant et ça c'est vraiment les variétés qui sont bien spécifiques bon la variété ne fait pas tout bien entendu il va falloir en prendre soin alors attendez je leur pose parce qu'elle est un peu lourde voilà c'est pas un potiron c'est beaucoup plus lourd et du coup en fait il faut prendre soin de ces cultures il faut les observer régulièrement ce qu'il faut pour avoir des beaux légumes comme ça il faut un enrichissement en amont dans le sol donc on met de l'engrais par exemple du compost avant la préparation de son sol on fait un apport régulier en eau puisque si la plante est stressée qu'elle n'a pas assez d'eau suffisant parce que le légume quand même est rempli d'eau donc il faut quand même apporter de l'eau et si ce n'est pas fait en continu malheureusement il sera stressé et poussera beaucoup moins vite donc il faut apporter de l'eau de l'engrais il faut mettre absolument une protection en dessous il ne faut pas qu'il soit en contact avec le sol donc pour les très gros sujets comme on peut apercevoir dans certains parcs ils mettent directement une palette en dessous parce que ça peut faire plus de 100 200 kg donc c'est vraiment impressionnant celui ci à côté c'est la rigolade il est tout petit et du coup il faut vraiment prendre soin l'exposé en plein soleil ça demande beaucoup de chaleur et de luminosité et ensuite lui laisser beaucoup d'espace puisque tout ce qui est culture vitacée ça prend quand même assez enfin beaucoup de place donc faut vraiment lui laisser l'espace nécessaire pour se développer qu'il n'aille pas chevaucher d'autres cultures pour que l'air circule et qu'il ait l'espace suffisant pour se développer et absorber tout l'engrais nécessaire très bien alors on l'a dit en tout début d'émission c'est bientôt halloween est-ce que tu as des petits trucs des petits tips à nous donner est ce qu'il faut obligatoirement une grosse citrouille pour faire quelque chose d'intéressant et puis quand on creuse un cucurbitacé pour en faire un objet décoratif pensons aussi à ce qu'on peut faire de la punte par exemple j'imagine c'est ça donc après pour le tout ce qui est halloween vous pouvez prendre la courge que vous souhaitez il existe tellement de courges différentes plusieurs formes plusieurs couleurs par exemple celle ci elle est vraiment très originale donc en fait c'est vraiment il n'y a pas besoin d'avoir la plus grosse citrouille du quartier ça dépend vraiment de ce que vous voulez vous voulez ensuite il va falloir la creuser pour la creuser on enlève bien le chapeau par exemple si votre courge ou potiron ressemble à ça on enlève le chapeau on creuse on fait la déco qu'on veut donc la petite tête si on veut on peut mettre à l'intérieur c'est très sympa de mettre une petite bougie tout simplement un chauffe plat il n'y a pas besoin d'avoir une belle bougie un chauffe plat à l'intérieur comme ça le soir on peut allumer c'est vraiment très sympa une petite déco même sur le balcon sur la terrasse il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de spécifique et après tout ce qui est intérieur donc la pulpe moi je la garde pas forcément par contre les graines on peut les récolter puisque les graines de courge se consomment par exemple ici d'ailleurs j'en ai dans la main donc ça ce sont des graines que j'ai récolté et ça en fait vous pouvez les faire griller et les consommer c'est vraiment riche en éléments et c'est bon pour la santé donc ça c'est vraiment possible à faire et si jamais vous avez un poulailler ou un composteur vous pouvez mettre simplement l'intérieur au poulailler les poules seront ravies de pouvoir consommer ça ou dans le composteur et après votre citrouille vous ne pourrez pas la consommer puisqu'elle aura été plusieurs jours en extérieur il y aura des bactéries qui se seront installées donc je recommande si vous avez des poules elles adorent ça elles n'aiment pas la peau j'ai fait le test n'aime pas la peau elles ne prennent que l'intérieur ou au composteur directement mais ne la réutilisez pas pour la consommation puisqu'il y aura quand même des champignons des choses comme ça qui vont se développer donc ça serait dommage d'être malade avec ça très bien écoute mario on va s'arrêter là un côté question mais avant de conclure on va ouvrir comme on en a pris l'habitude lors de la première émission la boîte à outils du jardinier là en l'occurrence qui voudrait bichonner ses cucurbis tassé alors marion c'est quoi les outils indispensables pour bien cultiver les cucurbis tassé alors mon premier outil c'est une binette à lame donc je sais pas si vous la voyez c'est ça en fait c'est un manche et au bout c'est là où on coupe en fait ça permet de désherber facilement la zone de culture pour éviter justement la mauvaise herbe qui se développe à proximité des cucurbis tassé qui serait en concurrence avec cette culture et qui prendrait toute l'énergie donc l'eau et les engrais qui seraient pas forcément nécessaires pour les mauvaises herbes donc ça c'est vraiment mon outil indispensable puisque vous voyez il y a quand même un long manche et ça évite d'avoir mal au dos donc ça c'est vraiment très sympa ensuite ce que j'utilise pour récolter c'est un sécateur donc grâce au sécateur ça permet de faire une coupe franche au niveau du pédoncule et c'est vraiment quelque chose qui est important puisque même pour les courgettes si vous tirez dessus ça peut fragiliser et vous pouvez même casser la tête en tirant puisque les légumes sont assez lourds et en dernier c'est un autre outil un peu particulier c'est simplement un bac de jardin soit un bac comme ça ou simplement une cage est en bois il n'y a pas besoin de faire un gros investissement ça permet de mettre dans le panier toutes les récoltes du potager puisque vous pouvez le voir les légumes sont assez lourds et souvent il y en a en grande quantité donc quand je vais au jardin j'ai besoin de plus que demain donc je mets mes récoltes dans le bac ou dans la cagette très bien merci pour tous ces conseils marion il est désormais temps de se quitter on va se donner rendez vous dans un mois si vous le voulez bien pour un nouveau numéro de questions jardin il s'agira de bien préparer l'hiver de bien en mitoufler ses plantes pour qu'elle traverse bien l'hiver c'est bien ça marion dont on parlera dans un mois oui c'est ça je vous retrouve dans un mois on va parler protection des plantes en hiver puisque le froid va bientôt arriver il va falloir protéger et prendre soin de ces plantes pour qu'elle est retrouvée en pleine santé au printemps prochain très bien écoutez merci à toutes et à tous de nous avoir suivi il est temps de vous quitter on vous souhaite une belle fin de journée et amusez vous bien dans vos jardins